Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de ce qui se passe en Catalogne et en Espagne parce que, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu la merde. Alors, résumons. Nous avons un gouvernement catalan qui a convoqué un référendum sur la question de l'indépendance puisqu'en effet c'est dans cette région, il y a des revendications indépendantistes depuis un moment et ce gouvernement là, qui a été élu aux dernières élections catalanes, est plutôt favorable à l'indépendance. Donc, référendum pour permettre au peuple catalan de trancher, sauf que le gouvernement national à Madrid a déclaré que ce référendum était inconstitutionnel car alors à l'encontre d'un article de la constitution espagnole qui proclame l'indivisibilité de l'Espagne. Du coup, ce référendum ne doit pas avoir lieu, pour Madrid en tout cas. Mais le gouvernement catalan a décidé de maintenir ce référendum qui doit se dérouler ce dimanche et donc de convoquer les gens aux urnes, de faire préparer les bulletins et tout, d'ouvrir un bureau de vote, tout ça, tout ça. Malgré l'interdiction de Madrid. Du coup, l'élection de la part de Madrid, bloquer, empêcher physiquement la tenue de ce référendum avec l'envoi de dizaines de milliers de policiers, l'envoi de forces anti-émeutes, la mise sous tutelle de la police régionale, tout ça pour bloquer les bureaux de vote. Madrid a également saisi des urnes et des bulletins. Le gouvernement espagnol a fait arrêter plusieurs élus catalans. Bref, c'est un peu la merde. Surtout que dans le même temps, peut-être une partie de la police régionale qui n'est pas très enthousiaste pour obéir à ses ordres. Les pompiers catalans qui ont annoncé qu'ils protègeraient les manifestants et les gens qui iraient voter. Bref, la journée de dimanche s'annonce particulièrement tendue. Et on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais ça risque de puer un peu. Donc je vous ferai une vidéo suite à cette journée sur comment ça s'est passé, en espérant que ce ne soit pas trop la merde. Mais en tout cas, qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense de cette situation ? Quelle est mon opinion sur le référendum, sur l'indépendance, sur l'attitude de Madrid ? Alors déjà, sur l'indépendance, ça n'aura pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, du bien-fondé ou non de l'indépendance. Je ne parlerai pas de ça. Par contre, je parlerai d'un principe auquel je suis attaché, c'est l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que les peuples, et le dernier mot sur l'avenir du territoire, de leur pays, de leur terre, de leur culture, de tout ça, et donc, et le droit de décider s'ils prennent leur indépendance ou s'ils restent dans le pays. Et donc, au nom de ce principe, qu'il y ait un référendum pour trancher, j'y suis favorable. Même si, personnellement, je considère que ce référendum doit se tenir après qu'il y ait eu un minimum de discussion, qu'on ait à peu près une idée de comment ça se passe si le territoire reste dans le pays, ou si le territoire pense en indépendance. Histoire que les gens sachent à quoi il s'engage et votent en connaissance de cause. Ce qui n'est pas trop le cas là, mais en même temps, vu que Madrid refuse toute discussion et d'envisager une éventuelle indépendance, ça rend impossible des discussions en amont. Et ce qui est souvent le cas dans les processus d'indépendance, puisque les territoires nationaux refusent toute discussion la plupart du temps. Bref, donc déjà à ce niveau-là, je suis plutôt globalement favorable à la tenue du référendum. Et aussi, je suis globalement défavorable à l'utilisation de la force pour empêcher les gens d'aller voter. Parce que la plupart du temps, quand on arrive à utiliser la force pour empêcher les gens d'aller voter, c'est rarement une bonne chose, souvent ça ne sent pas bon. Et donc déjà de base, ça je suis opposé à ce genre d'attitude. Et en plus, d'un point de vue même stratégique, de la part de Madrid, c'est le meilleur moyen de pousser au final la Catalogne à l'indépendance. Parce que même si là, ils vont peut-être sûrement réussir à rendre ce référendum assez peu représentatif, assez peu légitime, puisque plein de gens n'ont pas pu aller voter à cause des blocages mis en place par Madrid, par le gouvernement espagnol. Et encore, je parle du bien du gouvernement espagnol et pas du peuple espagnol, mais de celle-là qui gouverne aujourd'hui. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Du coup, ce blocage, ces tensions que ça crée, ça va pousser à la fois des indécis à vouloir l'indépendance, et ça peut aussi pousser des gens qui étaient à la base défavorables à l'indépendance à s'interroger devant l'attitude du gouvernement espagnol. Et que ça serait donc sûrement beaucoup plus efficace pour Madrid de discuter, de négocier des termes d'une éventuelle indépendance et d'une autonomie, d'un peu plus d'autonomie, de défense de la culture catalane, que sais-je encore. Si elles veulent vraiment éviter une indépendance, c'est le meilleur moyen de discuter, c'est le meilleur moyen d'empêcher une indépendance d'être majoritaire dans l'opinion. Parce que là, mais au final, avec leur attitude, elles vont augmenter le poids des indépendantistes dans l'opinion, et si elles ne sont pas majoritaires aujourd'hui, ça risque d'être le cas à l'avenir à cause de leur attitude. Donc, même d'un point de vue purement stratégique, je pense que le gouvernement espagnol fait une grosse connerie. Du point de vue moral, c'est une grosse connerie aussi. Et oui, et voilà. Donc, c'est la merde. Essentiellement à cause du gouvernement espagnol, je ne dis pas que le gouvernement catalan n'y est pour rien, je n'ai pas tous les éléments non plus, donc il est possible que de leur côté non plus, ils ne font pas tout pour apaiser les tensions. Mais on a clairement, de la part de Madrid, une crise d'autoritarisme malvenue, mal placée et qui risque de frapper une dégénération et qui risque de faire dégénérer les choses. Je dis ça en espérant que ça ne se passe pas. J'ai envie que les choses s'apaisent, se désenveniment, et que ce ne soit pas la guerre civile à côté. Ça, je ne préfère pas. Mais bon, on se retrouvera après dimanche, pour voir comment ça s'est passé. On croise des doigts pour que ça se passe bien, même si on n'y croit pas trop. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada